Et boum les gars, de la main droite, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Je suis ici avec mon compatriote Gauthier Hockey, fidèle au poste numéro spécial en direct sur YouTube et sur toutes les meilleures plateformes. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, c'est la semaine du French Redone, 10e édition de cette aventure de malade. Les votes sont sortis sur Instagram et j'ai donc décidé de vous partager 2-3 indiscrétions avec des invités de qualité, des invités pépites. OK, comme on dit, préparez-vous, ils vont faire leur entrée maintenant. Hey, hey, les gars ! Les gars, bienvenue sur cet épisode. Si vous regardez le Shaker Show pour la première fois, que vous écoutez le podcast pour la première fois, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais il se trouve que c'est David Le Nouvel que je reçois ce soir avec son acolyte Mehdi. Mehdi, c'est le head coach de CrossFit Louvre 1. David Le Nouvel, c'est le directeur des sports du French Redone depuis maintenant quasiment 10 ans. Les gars, vous êtes en forme ou quoi ? Oui, on est un peu déçus quand même parce qu'on pensait qu'on serait invités dans le studio grandiose que vous avez ce soir et on est sur un pauvre iPad tout collé sur un lit comme ça. OK, bien, je pense que c'est bien. Pour vous donner un petit peu de contexte, forcément, on est tous en train de piotter dans le même hôtel. Nous sommes à la chambre 104. Ils sont à la chambre 102. Donc, si vous êtes une femme éthore, vous ne vous trompez pas de chambre, vous pourriez être ravis. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on est content d'être en direct finalement. Ça va, ça va. C'est une petite blague nette pour les 5 personnes qui sont en train de regarder ce live. En attendant… Même 5 personnes ? Ah, quand même ! Ça va continuer à monter gros, au fur et à mesure que je vais sortir des bonnes vannes. Mais quoi qu'il en soit, avant de démarrer cet épisode, on voulait en profiter avec Gauthier… Oui, il y a une personne qui s'est paré. C'est parfait, c'est parfait. Sans doute ta maman. On voulait en profiter, blague à part, pour remercier Wodengo qui est notre partenaire pour les prochains épisodes du podcast. Regardez. Et ouais, c'est juste là. Donc, si vous avez besoin d'un super équipement pour vous entraîner, vous n'hésitez pas, vous allez par là. Tout est testé par un bon pote à moi qui s'appelle Guillaume Manua. Donc franchement, c'est du costaud, c'est du solide. Les garçons, vous allez bien ? Oui, oui. Après une petite journée de montage et tout ça, ouais. Après, content de cette année parce que ça va quand même un peu plus vite. On a gagné une journée par rapport à l'an dernier. Donc, je pense qu'en théorie, si les calculs sont bons, on devrait être plutôt frais vendredi, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. De toute façon, on sera quand même morts le dimanche. Ah oui, c'est vrai. Mais en tout cas, on le sait, là, on est à 50 ans en New Line, du coup, pour préparer la dixième édition du French, une édition spéciale. Et il se trouve que quelque part, hormis peut-être Jeff et une autre personne qui ont participé, tous les grands acteurs de la programmation de l'édition de cette année sont présents sur cet appel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment elle se constitue, la programmation ? Qui fait quoi, déjà, pour commencer, pour le French Rodan ? Oui, complètement. Déjà, on travaille, comme je dis souvent, avec une équipe. Après, une programmation, c'est quelque chose où tu es obligé un petit peu d'individualiser le point de départ parce que chacun a des idées en tête. Mais tu es obligé un petit peu de rationaliser, de prendre l'initiative à un moment de dire OK, bon, vas-y, on va commencer à constituer les WOD. Donc, on a commencé à constituer, là, c'était plutôt moi tout seul au tout début, en janvier. Donc, j'ai commencé à écrire deux, trois WOD, etc. L'idée, c'était de reprendre les entraînements qu'on avait utilisés durant les années précédentes, donc sur les dix dernières années, et donc de commencer à mettre quelques historiques par rapport à ça. Donc, l'idée, c'était de reprendre des WOD. On a noté plein d'entraînements et à partir de là, on a commencé à en discuter, notamment avec Mehdi Gauthier, sur la partie plutôt individuelle. Par contre, on a continué à travailler d'une manière un petit peu différente avec la partie équipe. Pour la partie équipe, là, c'était vraiment Jeff qui s'en occupait, où moi, je l'ai aidé à avancer sur les entraînements, mais c'est vraiment lui qui a créé la programmation. L'idée, cette année, c'était de vraiment faire une programmation individuelle, vraiment individuelle, et équipe, que ce soit vraiment équipe. La seule chose sur laquelle on s'est basé, parce que Jeff, il ne connaissait pas les WOD individuels quand il a créé les entraînements, il savait juste la zone de l'entraînement où ça allait se passer, et le matos qu'il aurait comme possibilité à utiliser. C'est pour ça que ce sont des entraînements qui sont complètement différents, notamment le WOD numéro 3, où les équipes vont utiliser le Worm et vont courir, mais les individuels vont faire simplement de la course, par exemple. Je crois aussi que c'est, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle un peu des WOD, mais l'un des enjeux de cette année, comme tu l'as dit, c'était à la fois d'être capable de faire des clins d'œil à toutes les années précédentes. Les plus gros fans du French Redone, ils vont peut-être retrouver certains WOD qui leur parlent. Et aussi, l'autre objectif, c'était quand même de répondre, on va le dire, à l'une des critiques sur certaines éditions des années précédentes, c'est-à-dire toujours essayer de faire mieux avec la programmation des équipes. Oui, complètement, mais même pas que ça, d'ailleurs. C'était vraiment d'aller chercher à chaque personne qui effectue le French, que tu sois en catégorie scale, intermédiaire ou autre, tu es vraiment une programmation qui soit quand même assez homogène et qui touche un petit peu à tout. Bien entendu, on ne va pas mettre la même programmation qu'on donnerait aux élites, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez chargé en termes de volume, qu'on donnerait notamment aux autres catégories. Mais l'idée, c'était vraiment que chaque personne qui pratique et effectue le French tanné, peu importe la catégorie équipe individuelle, il ait vraiment l'impression de faire sa propre compétition et qu'il ait vraiment son propre ressenti, qu'il ait un stimuli où il touche sur la plupart un petit peu des domaines de temps et qu'il touche un petit peu à tous les différents paramètres qui constituent une bonne programmation de CrossFit. Ok, vu que tu parles un peu de la programmation et de l'analyse de la prog, nous là, du coup, on a fait notre fonds de commerce avec Elite d'analyser les progs, ça fait deux podcasts où on ne parle plus que de programmation. Comment ça s'est passé quand on a commencé à bosser tous ensemble ? Est-ce qu'on a d'abord fait un premier G, ensuite on a commencé à regarder si on était bon sur les domaines de temps, sur les mouvements et tout ? Ou est-ce que tu avais déjà une idée avant de ce que tu voulais faire en termes de gépertoires restuels ? C'est l'inverse, de répertoires gestuels et de temps de domaine de ça. Un peu différent. Au début, l'idée, c'était vraiment de mettre plein de watts sur un drive. Et à partir du moment où on avait mis un nombre de watts sur un drive, on commençait à regarder un petit peu les zones. C'est-à-dire qu'au French, on sait qu'on a trois zones de travail. On a une zone intérieure où on a un rig. On peut utiliser tout ce qu'il y a autour d'un rig, de la corde, des muscle-up, tout ce qui va être au travers de la gymnastique. Mais après, on peut utiliser toutes les barres qui vont être associées à ça. Fermez la porte de votre pouvoir, regarde. Oui, t'inquiète, c'est normal, tout va bien. Ok, vous m'avez mis un petit coup de stress. Je me suis dit, putain, le régisseur, elle a merdé. Et du coup, il y a de ça. À l'extérieur, on a une zone où on a deux tribunes et on a ensuite la zone avec une seule tribune. Donc, on a essayé de répartir le matériel et de créer des entraînements à partir de ça. Au moment où on a créé les entraînements, là, moi, j'ai présenté les entraînements à Mehdi et Gauthier. Et eux, ils ont travaillé de leur côté sur les améliorations qu'on pourrait apporter sur les entraînements. Et surtout, vous avez fait une grosse analyse de tout ce qui est domaine de temps, schéma de mouvement. Et à partir de là, on a remodifié pas mal de choses. Donc ça, c'était vraiment un petit peu le travail plutôt pour les catégories, notamment individuelles. Pour répondre à ta question, Gauthier. On a même une question dans le chat. Et la question, c'était, est-ce que c'était une volonté de votre part ou de notre part, en tout cas, de monter le niveau cette année ? Puisque la personne qui pose la question a échangé avec des athlètes. Et le ressenti, c'était, le niveau d'Ewo est plus élevé cette année que les années précédentes. Est-ce qu'on a fait ça on purpose, comme on dirait dans le Massage 7 ? Je me permets de répondre, excuse-moi, mais je pense que... Mais il y a fait un bruit. Elle est pas... Je pense pas qu'elle soit plus dure que les autres années. Je pense pas qu'elle soit plus dure que les autres années. L'année où ça a été vraiment dur pour les athlètes, c'était pas qu'à cause de la programmation, c'est aussi le temps qui a donné ça. Mais 2019, ça reste une année qui était très dure avec le trail le matin, avec le paddle, le GHD Annie. Et le soir, il y avait l'entraînement à l'intérieur qui était avec les street pull-ups et tout ça. Cette année-là était vraiment dure en termes de volume. Je pense pas que cette année, ça soit plus dur. Mais la différence de cette année, c'est qu'on a vraiment essayé de reprendre les entraînements historiques des années d'avant. Notamment le premier WOD, c'est clairement... Enfin, les deux premiers WOD, c'est des entraînements qui ont eu lieu les années d'avant. Ils ont juste été un petit peu modifiés. Et de les créer, de les mettre un petit peu à la sauce du jour et au go du jour en termes de volume d'entraînement par rapport à ce que sont capables de faire les athlètes actuellement et par rapport à ce qu'on peut voir avec le niveau global des personnes, comment ils ont pu évoluer. Je trouve que cette année, sur la programmation, on va y revenir un petit peu dans deux minutes. C'est très cool qu'on attaque. Mais aussi, à la différence de ce qu'on a pu faire avant, je pense qu'on a évolué dans la manière de programmer de la même manière que les CrossFit Games. On essaie de suivre un petit peu quand même les mouvements, la mentalité de ce qui peut se faire au travers de la programmation d'Adrien Boseman et de Dev Castro, qui est depuis quelques heures redevenu le directeur des sports de chez CrossFit. Mais je pense que sur plein d'années, on était beaucoup dans des choses avec des mouvements sexy. On peut le formuler comme ça. Chest to bar à gogo, Toast to bar, bar muscle up, et j'en passe. On a toujours gardé cette dimension-là, mais on est aussi revenu sur des choses qu'on voit davantage dans les gros rendez-vous européens, aussi bien à Berlin qu'à Madisol l'an dernier, avec une manière aussi un peu plus basique de faire faire des choses aux athlètes qui les sortent un petit peu de ce qu'ils peuvent faire dans la boxe, mais aussi qui ont une vraie application, notamment l'utilisation des sandbags, beaucoup de déplacements, retrouver un petit peu du grimper de corps, de la course, etc. Je crois que cette année, au French Roden, il y a des événements très sexy et vraiment fun, on va en parler, mais on est aussi dans l'application du fitness pour des tâches concrètes en dehors de ce qu'on pourrait faire traditionnellement à la boxe. Oui, carrément, même si on commence à parler directement du WOD 1, le WOD avec les sumo-de-lift type pull, les handstand push-up et les bar muscle-up. Oui, je pense que, et au-delà de ça, on peut attaquer déjà par expliquer un peu le volume auquel on va être confronté, mais dit globalement, c'est quoi ? Les journées vont se découper comment ? Notamment pour les élites, etc. C'est quoi le nombre de WOD par jour ? C'est combien de jours de compétition ? On va voir les élites, en moyenne, il y aura 3 WOD par jour. Ça va être des journées assez intenses pour les athlètes. Et en gros, on aura du coup 2 WOD le matin, si je ne dis pas de bêtises. Ça serait parti dans la journée, un WOD le matin, un WOD en fin de matinée, début d'après, mais un WOD l'après-midi. Et ça, du coup, sur les 3 jours, ça va quand même faire des journées assez intenses pour les athlètes, notamment pour les élites. Oui, carrément. Et donc, la première journée, elle se lance comment ? Le premier WOD, tu le disais David, c'est un RIDU, c'est quoi le WOD exactement ? Donc là, pour le premier WOD, on va partir sur un 4-time de 10 rounds, de 10 sumo-de-lift-high-pulls, à 50 kg pour les hommes, 35 pour les femmes, 10 handstand push-up et 5 barmes soleil. Donc ça, à réaliser avec un time-cap de 15 minutes. Donc ça va aller vite, ça va envoyer la sauce. Donc en élite, ça a piqué. OK, donc ça fait 1.30 par tour à peu près, 25 répétitions à faire. C'est quoi ? C'est une rep toutes les 3 secondes ? Ça, vous êtes chauds les mecs. Non, l'idée, c'est qu'ils s'amusent un petit peu. En termes de RIDU, c'est un WOD qu'on avait mis en place en 2019 où il y avait des sumo-de-lift-high-pulls avec des shoulders tout overhead. Là, l'idée cette année, c'était de switcher les shoulder-to-overhead et de les mettre avec les handstand push-up. Vu qu'on n'en avait pas mis l'année dernière, on voulait en mettre cette année et remettre un volume assez important de handstand push-up qui est quand même un mouvement assez sympa du cross-suite. Donc c'est pour ça qu'on avait mis ça en place. Et donc au début, l'entraînement, c'était 15 sumo-de-lift-high-pools enchaînés derrière avec 18 handstand push-ups sur 10 tours. Donc ça aurait fait 180 handstand. Et avec une discussion notamment avec toi, Élie, on se rendait compte qu'il manquait un peu de gym suspendu dans la programmation. On en avait aussi discuté avec Gauthier, aussi avec Mehdi. Et au travers de cette discussion, on a modifié un petit peu l'entraînement et on a ajouté notamment les barres muscle-up. Et clairement, on a bien fait de faire ça parce que ça va rendre l'entraînement beaucoup plus sexy. Et vu que c'est des courtes répétitions, les athlètes, ils vont être sur un domaine où ils vont pouvoir bouger vite. Et ça va aller très vite et ça va donner un petit peu le côté course où les athlètes, ils vont pouvoir... En fait, ils vont se tirer la bourre en quelque sorte. Donc ça va être assez sympa et visuel à regarder. J'ai vraiment hâte de voir ça vendredi matin. Pour les personnes qui seront là du coup au Vélodrome, comment ça va se passer ? Ça va être à l'intérieur de cet événement-là ? Oui, complètement. Ça va être au niveau de la zone intérieure là où on a le rig. Cool. Il faut que Gauthier, par exemple, la raison pour laquelle historiquement au French Rodden pendant très longtemps, on n'a pas ou peu mis de N7 push-up, c'est que pour pouvoir faire les N7 push-up et que ça reste cool à regarder, on avait besoin d'avoir des plaques en plexiglas et que pendant très longtemps, ces plaques étaient réservées à l'utilisation pour les CrossFit Games et que donc les compétitions n'avaient pas le droit d'utiliser ce matériel-là, du moins pas avec Rogue. Et donc là, par contre, on a vraiment le même matos qu'à Berlin, etc., du moins de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des N7 push-up depuis quelques années et qu'avant, on ne pouvait pas. Et puis aussi, pour que les gens puissent se rendre compte, je pense que ce VOD-là, et notamment parce qu'on a foutu des barbeaux sell-up dedans, du coup, il a apparu comme fun et relativement sexy. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur Instagram, quand il a été publié sur le compte du French, il a rassemblé quand même plus de 2100 likes le post sur ce VOD-là. Alors qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément un WOD qui va pouvoir créer de l'engouement, mais en tout cas, là, ça a plutôt bien fonctionné. C'est surtout un WOD qui, dans les box, souvent quand même, le suivant des lift-up-pool, ce n'est quand même pas le mouvement le plus apprécié et le plus populaire du CrossFit. Et je trouve ça cool quand même qu'on reste dans cette compétition-là, dans une lignée où on garde quand même un chemin proche de ce qui peut se faire dans la méthodologie et qu'on ne va jamais effacer un mouvement pour la compétition. Juste pour info, parce que je sais que le standard, tu les as envoyés, mais ce sera quoi le standard de réussite, du moins sur la position haute sur le niveau des lift-up-pool, vous voulez quoi pour que la barre soit à hauteur de la clavicule et que les coudes soient au-dessus de la barre. Et les épaules et les hanches soient alignées en haut, en position d'extension, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sur l'avant du pied, ça ne pourra pas marcher, par exemple. Et que les épaules sont derrière la barre ? Au niveau du corps, oui. La barre au niveau de la clavicule, tu as dit ? Oui. C'est le standard qu'on avait mis en 2019. OK, donc c'est le parking haut et ce n'est pas au niveau du starnum, c'est encore plus haut que ça. OK. Ça me va, ça me va. On peut avancer un petit peu. La deuxième épreuve de cette première journée, du coup, je pense que celle-ci, elle va aussi faire parler d'elle. C'est parce que dans le sens où elle aussi, pour moi, c'est un ridou. Est-ce que tu peux en parler, David ? Parce qu'à mon avis, tu as des sacrés souvenirs avec cette épreuve-là. Oui, c'était 21-15-9. Il faisait 21 cales sur la so-bike à l'époque. Ce n'était pas les co-bikes. Il faisait 15 box jumps et il terminait, du coup, avec 9 overhead squats à 80 kilos et 50 pour les femmes. Du coup, cette année, l'idée, c'était de repartir un peu sur cet entraînement-là. Au début, c'était donc de doubler les reps pour le rendre un peu plus difficile par rapport au fait que ça, c'était un entraînement qui était quand même assez vieux qu'on faisait à l'INSEP. Donc ça, c'était en 2016. C'était le premier entraînement. Et l'idée, c'était de le rendre un peu plus dur en doublant les reps, mais aussi en ajoutant un peu de charge. Au début, on voulait faire du dumbbell overhead squat. Mais les dumbbells, étant donné qu'elles étaient déjà utilisées dans un autre événement, du coup, on ne pouvait pas les utiliser à ce moment-là. Donc on a switché pour des front squats et au final, on est bien content d'avoir des front squats. Et ça va être assez sympa au niveau des membres inférieurs. Ça va quand même tirer. Donc tu vois, il y avait des gens qui disaient qu'on avait chargé les épaules, etc. Clairement, le WOD numéro 2, ce n'est pas du tout les épaules. Ou oui, bien sûr, un petit peu sur les front squats, mais c'est quand même plus les jambes qui vont morfler. Et l'anecdote, c'est que la plupart des gens qui faisaient la soba et qui le faisaient en un temps qui était très, 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 très rapide. Et au moment où ils sautaient sur la boxe, il y avait besoin de se concentrer un petit peu avant de sauter. Quand il vous dit qu'il y a des gens qui disent qu'on fait beaucoup les épaules, on va balancer des blases, c'est Antoine Dumain qui m'envoyait un message pour dire « Ouais, vous aimez pas les épaules ? » Et pour vous dire « Ouais, il y a des gens qui devaient se concentrer avant de sauter », c'est parce que pour dire la vérité, en 2016, on a vu quand même deux, trois athlètes carrément s'empaler sur les boxe parce qu'ils n'avaient plus de quoi bouger et de quoi sauter. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner sur cet event. Et puis, autre critique qui a été formulée par rapport à cet event-là, c'est le faible ratio de différence entre le volume de calories pour les hommes et le volume de calories pour les femmes. Est-ce que vous avez envie de vous défendre là-dessus ou pas ? Je pense que le niveau des femmes à l'heure actuelle, il a énormément progressé. Je pense même plus que les hommes à l'heure actuelle. Je veux dire que les femmes, elles ont eu vraiment un niveau qui a explosé. Et au final, je pense que c'est des charges qui vraiment pour les femmes en élite sont largement justifiées avec ce qu'on voit, comment elles ont bougé notamment cette année en semi-finals. Et je pense qu'on va confirmer ça encore une fois cette année. Et puis, les Games vont confirmer ça une fois de plus. Donc, je pense que c'est largement faisable pour la plupart des femmes. Mais pour le volume de calories ? Oui, oui. Oui, oui. Pour le volume de calories, je pense que ça ne va pas... Les femmes, elles vont envoyer la sauce. Je ne me fais pas de souci là-dessus. Mais oui, tout va bien. Moi, je pense que c'est quand même mon event préféré de cette année. Franchement, tu l'as à voir là, 8 minutes, il n'y aura pas d'endroit où se cacher. Ça va vraiment envoyer la sauce. Est-ce que tu penses qu'il y a des mecs qui vont envoyer les France-Quatten-Broken ou pas ? Je pense que ça va être intéressant de voir. Moi, je pense que oui. Quand tu vois les scores des athlètes au semi-finale, quand tu vois Victor faire le WOD numéro 1 en 6 minutes, ce n'est pas le même WOD, certes. Mais je pense que des fois, les time caps, ils les démontrent complètement, les athlètes. Pas celui de l'Open ou celui d'Eckard ? Non, celui d'Eckard qu'il avait gagné. Est-ce qu'on peut parler ? Il y a M. Game Over qui nous dit qu'il y a pas mal de gens aussi qui redoutent l'Even2 cette fois-ci dans la forme équipe parce qu'ils pensent que le time cap va être un peu trop serré pour qu'il puisse passer. Moi, j'entends cette critique, mais est-ce qu'on peut du coup discuter aussi simplement un petit peu de la genèse de SWOD ? Parce que SWOD-là, dans sa construction en équipe, du moins moi, il m'a rappelé une épreuve que David, Julien et moi, on avait vécu à Miami. Je ne sais pas si tu te rappelles laquelle c'est David quand on faisait Woda Palouza. T'inquiète, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. On avait fait Fran et à la fin, on terminait avec de la Sobike à bloc. En fait, la difficulté, c'est surtout la personne qui va terminer en dernière. Là, ça va être M2 quand il va terminer, donc l'homme numéro 2 qui passera. Il sera obligé d'envoyer une sauce de malade sur la Sobike. Les tous, ils vont passer, mais lui encore plus parce que ça sera la dernière personne et c'est lui qui arrêtera le chrono à la finale. Ça va être assez sympa de voir ça. Ce n'est pas exactement le même entraînement parce que toi, quand tu finissais ton frein, tu allais sur la Sobike et moi, j'avais l'opportunité d'aller commencer mon frein. Alors que là, il faut que la personne ait terminé son Sobike pour pouvoir laisser partir la personne suivante. Ah oui, OK. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui redoutent un petit peu ce format-là, on a retrouvé un peu la structure, c'est-à-dire d'un côté un couplet entre deux mouvements, un mouvement d'haltéro et un mouvement de gym, même si le volume est réduit et la charge plus importante comparée à un fran et ensuite, véritablement, une espèce de suicide sur les cobayes qu'on bombarde comme un malade. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que les teams sur cet event-là, ne vous trompez pas, sur les cobayes, vous allez vous vider de tous vos fluides corporels pour être capable de libérer le mec d'après. Je te dis ça parce que moi, je me souviens, à Miami, j'avais l'impression que je pleurais et que tout ce qui pouvait couler de mon visage était en train de couler de mon visage. L'idée est la même pour les deux Wads. Dans tous les cas, il n'y aura pas de place à l'inconnu, il va falloir foncer et garder la barre sur les épaules. Dites à vos potes qui sont en équipe qu'effectivement, sur celui-là, ils vont devoir se défoncer mais c'est exactement l'objectif. On passe au dernier Wad. Pour répondre aux time caps, excuse-moi, pour répondre aux time caps, quand on estime les time caps, déjà, raté, on en a déjà eu dans le passé. Ça s'accepte, il n'y a pas de souci. Après, il faut se dire qu'on prépare les time caps pour que les personnes qui soient les meilleures terminent dans le time cap. Après, ça dépend des events mais la majorité du temps, c'est ça l'idée. C'est pour ça que des fois, peut-être que les premières rites ne vont peut-être pas terminer juste juste ou quoi que ce soit. Il faut être conscient de ça aussi. Mais ça se finit. Si jamais vous avez besoin d'aller voir un orthophoniste, vous n'hésitez pas, vous allez voir le docteur de nouvelles et comme ça, ça s'accepte, il n'y a pas de souci. Ça vous aidera à régler tous vos problèmes de prononciation. On parle du WOD 3. Comment on termine cette première journée ? On le termine bien. Franchement, c'est un peu le meilleur WOD de CrossFit, je pense. C'est l'ancien militaire. C'est exactement ça. C'est tous les matins avant d'aller au petit-déj. Le WOD préféré, le midi, 5 km de course. Yes. Mais quand tu vois marqué 5 km de course et tu dis que le time cap est de 40 minutes, tu te doutes quand même qu'il y a 2-3 fentes. L'idée du 40 minutes, c'est pour que toutes les personnes puissent terminer le time cap. Ça revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est que c'est plus simple pour éviter, tu vois, si tu as 2-3 athlètes qui ont des difficultés à faire le 5 km, sachant que ça serait un circuit, on va avoir du mal à mettre un tie-break ou quoi que ce soit. Donc, ça sera un petit peu plus dur. Tu as fait ça pour que même Mélodie Andrani puisse finir le 5 km, c'est ça ? Exactement ça. Je ne pense pas qu'elle aura les couilles de regarder jusque là. C'est un peu la même idée qu'au Games, le WOD avec le soundbag, là on veut vraiment que tout le monde finisse sans avoir d'échappatoire du time cap, c'est que tout le monde finisse. Alors, pour ceux qui, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur ce WOD parce que je pense que les gens qui sont en train d'écouter le podcast, ils ont quand même pas mal d'interrogations. Est-ce qu'on peut se poser 2-3 indiscrétions par rapport à ce WOD ? Ils vont avoir un sac Goruck, ok ? Qu'est-ce qui va lester le sac ? Ou est-ce que c'est secret ? Ok, qui ne dit mot qu'on sent. Autre chose, le parcours, c'est quoi ? Est-ce que c'est du plat ? Est-ce qu'il y a 2-3 petites surprises ? Est-ce que c'est le rancé ? Du coup, je n'ai pas entendu la première question, mais ça va vous plaît. Mais par contre, le circuit, ils vont tourner dans le vélodrome. Ça va être assez sympa parce que ça va être un circuit où le public va pouvoir suivre les athlètes en quelque sorte. Il y a une partie où ils ne pourront pas ne pourront pas les voir mais il y a quand même une grosse partie où ils vont pouvoir les voir notamment dans toute la partie village spectateur. Donc, ça va vraiment être sympa. C'est une idée de Jul et Jordan où c'est eux qui ont estimé le parcours. Julien qui a estimé le parcours avec l'aide après de Jordan qui a regardé 2-3 détails et tout ça. Mais en tout cas, c'est leur idée là-dessus sur le parcours et c'est vraiment cool, je trouve. C'est sûr, c'est que les mecs avec un IMC faible qui peuvent tester ce genre de vodes. Alors, c'est la personne qui a testé le vode, c'est le mec qui est à main droite. C'est bien ce que je disais. Et donc, cela étant dit, blague à part, toi qui as testé le vode et qu'on le sait, tu as eu l'habitude de courir pendant un sacré paquet de temps, est-ce qu'il t'a impacté physiquement cet entraînement-là ? En fait, je pense qu'il faut… Je ne peux pas. En dernier vode de la journée, en fait, quelqu'un qui a l'habitude de courir, je ne pense pas que ce soit un vode qui soit une grosse difficulté pour lui, clairement, mais quelqu'un qui a déjà l'habitude d'être… pour qui la course à pied, c'est quelque chose qui est assez challengeant. Même 5 km, je pense que ça peut être quelque chose qui va vraiment être difficile, surtout si c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de… Comme vous l'avez dit, le parkour, il est un petit peu particulier. Donc, s'ils n'ont pas l'habitude d'un terrain un petit peu… on va dire type extérieur, un peu comme des trails ou des treks, ce genre de choses, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va être une tâche ardue pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. Les non-coureurs, les non-coureurs, déjà, ils savent que ce n'est pas une partie de plaisir, mais les non-coureurs qui n'ont pas l'habitude vraiment de faire beaucoup de cardio, c'est là que c'est intéressant parce que ça rejoint un article que j'avais lu il n'y a pas longtemps du Level 3, mais c'est là que ceux qui ont l'habitude de vraiment squeezer la course à pied, notamment pour améliorer leur cardio et se concentrer plutôt sur les ergots, et bien là, ça remet un petit peu la course à pied comme vraiment le centre de quelqu'un qui a vraiment un bon métabolique conditioning, ça va se voir ce jour-là. C'est un beau qu'on avait vu sur les demi-finales, franchement, le fait que la course soit arrivée sur trois events au dernier demi-final, ça envoyait un peu la sauce. On va arrêter de dire des trucs intéressants dans le podcast. Je me suis rendu compte, c'était chiant. C'est à quoi ? Il a dit métabolique conditioning, Level 3, machin. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est en combien de temps tu as fini le bouquetin ? Combien de temps tu as pris pour faire les 5 kilomètres ? 29 minutes. Ok, donc un mec qui sait courir, etc., qui a fait ça pendant longtemps, il a fini en 29 minutes, donc ça pour vous dire, passez la seconde. Est-ce qu'on peut quand même rassurer les gens qui écoutent le podcast qu'ils ne vont pas avoir besoin de courir sur le terrain de BMX ? Non. Ouais, on peut les rassurer là-dessus. Ok, donc rassurez-vous. Autant peut-être que bientôt, on ira à l'hippodrome de Longchamp et vous ferez du steeplechase sans cheval, mais voilà, on a fait du fait. Avec un manche à balai. Avec une barre d'haltéro. Ah, il refuse l'obstacle. C'est dommage, il était bien parti. Ça pourrait être pas mal, mais en tout cas, vous n'aurez pas besoin de courir sur le BMX, mais en tout cas, vous aurez d'autres petites surprises, donc préparez-vous. Après la course, c'est gros dodo, qu'est-ce qui se passe au jour 2 ? Exactement. Vas-y David, tu expliquais le jour 2, tu vas attaquer ? Alors le jour 2, ça va attaquer avec un road sur les épaules, ça va faire plaisir à Antoine. Du coup, c'est un road avec les épaules, l'idée, je ne vais pas dire que c'est un sprint parce que c'est quand même un road qui dure une dizaine de minutes, mais l'idée, c'est d'aller travailler avec les kettlebell et donc d'effectuer des shoulder to overhead avec ça. Le but, c'est de pousser un peu plus les athlètes à faire des push-press pour qu'ils bougent vite avec les kettlebell et ensuite d'enchaîner avec des burpees double jump over the parallettes. La difficulté sur les burpees, il n'y a pas un grand nombre de répétitions, notamment pour les élites, ce n'est pas ce qui va les casser, mais l'idée, c'est de faire des doubles jump over. Vu que la parallette, elle est quand même assez haute, le double jump peut quand même un petit peu les attaquer. Maintenant, ce qui rend l'entraînement le plus dur pour les personnes à qui on a fait tester le road, c'est vraiment les épaules qui vont brûler. Donc, c'est vraiment un road qui est axé épaules beaucoup là-dessus. Lui-ci, il rappelle aussi un des events qu'on avait fait à Charletti, avec les doubles qui étaient belles push-press de mémoire et les burpees. Et ça rappelle aussi quelque chose dans l'an dernier. Oui, complètement. On ne s'est pas inspiré de ça. Si au début, on voulait s'inspirer un peu de ça pour faire cet entraînement-là, mais après, ça a dévié un petit peu vu qu'il y avait déjà beaucoup de front squat et tout ça le jour d'avant. On ne pouvait pas remettre forcément des thrusters ou autre. C'est pour ça qu'on s'est concentré à travailler plutôt sur des shoulder-to-over. Je te pose une petite question un peu polémique, mais est-ce que tu n'as pas peur des chutes au niveau des burpees ou over-parallètes dans le sens où l'avantage, c'est que des fois, une barre ou un objet où tu peux bouger dessus, mais la parallèle, si tu la prends dans les yeps, je veux dire, elle ne va bouger nulle part. Comment est-ce que tu le vis ? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer ? Je pense qu'il n'y a que 12 répétitions. Je ne sais pas, il y avait des sauts over-the-parallètes sur les burpees, notamment au haut d'Apalouza. Ça s'est très bien passé. Je ne vois pas pourquoi là, ça ne se passerait pas bien. Cool. Ça va être un sacré event aussi. Il est un vrai journaliste. Il pose des vraies questions. C'est une question polémique. Le gars, il y a 10 minutes, avec un verre de whisky à la main, ce n'était pas du tout le même homme. Elle a mis son costume. quand même, en train de dire que moi, je pourrais avoir du whisky dans la chambre. Dans la chambre, bon. Et que je m'en... Non, franchement, je ne peux pas te laisser dire ça. Si ceux qui écouteront Spotify, ils ne comprendront pas cette blague-là. Si, il y aura l'image, non ? Oui, il y a l'image. Je peux avoir l'image sur Spotify. Ah, sur Spotify. Pardon. Excuse-moi, j'écoute Apple Music. Sorry, guys. C'est pour ça, il faut que tu relues. Ensuite, deuxième séquence de la journée. Cette fois-ci, il y a un WOD qui va compter pour 150 points alors que les autres épreuves valent 100 points avec cette fois-ci, du coup, deux scores au sein d'un seul et même WOD. Celui-ci, à mon avis, pour le coup, on va revenir sur un truc à mon avis assez visuel à regarder puisqu'il y aura du monté de cordes et un mouvement où là-ci, tu t'es fait bien dégueuler dessus puisque les athlètes vont devoir faire du double dumbbell snatch ou du moins shoulder to overhead avec des dumbbells, tenez-vous bien, de 30 kg chacune pour les hommes et de 22,5 kg pour les femmes. Raconte-nous tout sur cet entraînement, David. L'entraînement est plutôt simple. La difficulté de cet entraînement est clairement, c'est sûr que la charge avait un challenge mais c'est ça l'objectif de l'entraînement aussi. Ça va être d'avoir une pré-fatigue avec le rameur pour commencer. On voulait que le rameur ait compte dans les points. C'est pour ça qu'on a mis 50 points sur ce T20-là, sachant que le LC qui se retrouve le lendemain comptera aussi 50 points. Comme ça, ça ne joue pas l'event complètement mais par contre, ça joue et ça crée d'importance quand même. L'idée, c'était le rameur. Ensuite, on partira sur trois tours. cette année, on voulait vraiment introduire de la rope climb et que chaque personne qui effectue les French, peu importe la catégorie, ait la possibilité de faire les rope climbs. Même une personne en scale fera aussi des rope climbs. Le volume sera moindre mais il y aura quand même des rope climbs. L'idée, ça va être de travailler là-dessus. Ce ne sont pas des legless ou autres, ce sont des rope climbs traditionnels avec les pieds. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le hang snatch, là, ça va être la difficulté pour certains dans l'entraînement. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément la difficulté. Pour ceux qui ont des gros cleanangers, des gros snatch, il n'y a pas de souci. Ensuite, on termine avec des toes to bar sur un volume qui oblige les athlètes à aller faire les répétitions de manière unbroken s'ils veulent faire un score intéressant là-dessus. Ça va être cool parce qu'en fait, c'est encore un événement où les gens vont pouvoir se pousser. Il n'y aura aucun moment où ça va être un événement qui va être un peu lent. Les charges, elles sont lourdes, c'est clair, mais c'est des athlètes qui sont capables de soulever ces charges-là. Le nombre de toes to bar, il est relativement important, mais ils peuvent envoyer l'assaut au sunbroken. Les robes quand même, c'est très court. Ça va quand même se pousser vraiment fort et ça va être à celui qui peut tenir le plus longtemps sur ce genre de truc. Moi, je pense quand même que le grip des athlètes, il va vraiment prendre plein la tronche. J'ai fait quelques combos il y a encore quelques jours de ça. Pas ceux qui ont des maniques ou d'en go. Ceux qui ont des maniques ou d'en go, les gars, ils ne vont rien sentir sur les toes to bar. Moi, je chante au t-shirt d'ici, moi. Oui, parce que pour ceux qui regardent la vidéo qui écoutent le podcast, la légende raconte qu'on m'a très gentiment offert ces t-shirts dès que je me suis entraîné avec Guillaume Maniouac en une séance. Du coup, j'en ai sali trois tellement il ne m'a pas lâché. Du coup, je les ai lavés et je les ai ramenés avec moi à l'hôtel. Mais n'étant pas un pro du lavage, il est possible que je les ai laissés en boule et que donc celui-ci a eu le temps un peu de moisir. Mais bon, si vous connaissez, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, je pense qu'une grosse interférence au niveau du tirage sur l'Even 5-6, tirage de cordes et puis même un Heng Snatch, mon gars, Vintos, Toubar et les filles d'ailleurs, ils vont avoir vraiment les avant-bras qui vont exploser. Préparez-vous à ça. Mais comme je dirais à Julian, c'est les élites. C'est les élites, gros ! C'est les élites ! On a la chance d'avoir un invité de Marc dans le chat. Deux invités de Marc quand même, Eddy qui ne l'a jamais pour les podcasts. Merci beaucoup mon pote. Mais on a aussi Pierre Duplex. Pierre Duplex ! Eh, fais une bise à ton genou, gros ! Eh ouais, Pierre Duplex qui vous pourrez retrouver si jamais vous êtes au Nord du salle affilié, il sera à l'affilié de vous du près du Srodone. Il sera pour vous avec vous ce week-end avec lui et ses deux béquilles. Ça va envoyer. Ah, bâtard. C'est la vérité ! C'est pas drôle ! Il s'est vraiment opéré à l'est-ce-que. Il pense que c'est une référence implicite à sa vie sexuelle réelle supposée, tu sais n'importe quoi. Ou à la tête de ses jambes. Non, ça ne voit ça ! Les sorties sont plus clous. Et voilà, OK, donc on avance un peu entre trois blagues et donc on pousse là jusqu'au WhatsApp. C'est la soundbag partie. Voilà, ça je disais que franchement, quand je disais que cette année la programmation du French elle était un peu plus dure ou basique que les autres années dans les exercices, pour moi ce vaut-là... Que les jambes encore ! Exactement ! Il n'y a pas de barre ! Et c'est que des gros soundbags bien faites. Du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu du déroulé de ce WOD ? Vas-y, Médouche, c'est pour toi. Donc là, le WOD, c'est un for time, 40 mètres de soundbag lunges. Ensuite, les athlètes vont enchaîner avec 30 soundbag squats, 20 soundbags to shoulder. Donc, ils vont venir ramener le soundbag au niveau de l'épaule, le reposer. On enchaîne avec 300 double under. Et ensuite, on repart avec du coup, 20 soundbags shoulder, 30 soundbags squats et 40 mètres de soundbag lunges. Donc, à 70 kg pour les hommes et 50 kg pour les femmes dans un tank cap de 17 minutes. Donc, il va falloir vraiment ne pas trop traîner. Et c'est vraiment une charge qui va quand même bien challenger les hommes et les femmes. Et les 302 blunders, les 302 blunders, quand même, je pense qu'il y a des soucis, je pense les 302 blunders. Je pense, Médip, il faut faire revenir plus souvent dans les podcasts. C'est WOD, là, t'imagines là ? Il n'y a aucun endroit où tu peux t'échapper. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, je vais aller respirer un coup, courir sur le rameur, faire un truc. C'est une fois que tu as le soundbag sous le nez, tu dois le mettre 20 fois sur ton épaule avant de te barrer. Il y a quand même pas mal de questions par rapport à ce rôle-là. Première question qui tombe, c'est quoi le soundbag que vous utilisez ? C'est le soundbag Rogue, le Strongman Bag traditionnel, celui qui est en espèce de boule qui s'agrippe très facilement. C'est celui qu'on avait utilisé pour faire les soundbags to shoulder overhead, overhead pas du tout, over the shoulder en 2000, c'était à Charlotte, je crois, 2017 ou 2017 et 2018. Donc, c'est le traditionnel, c'est le premier soundbag. Ce n'est pas les affaires de l'année dernière. L'autre question, comme d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui se posent, c'est est-ce qu'il y a une manière particulière de tenir le soundbag dans l'épreuve ou est-ce que les athlètes sont libres ou est-ce qu'ils doivent le tenir devant ? Quels sont un petit peu les standards ? Ça dépend des exercices. Ça dépend des exercices. Sur les lunge et les squats, ils devront les tenir devant. Sur le soundbag to shoulder, ils doivent l'amener comme ils le souhaitent sur l'épaule, mais par contre, ils doivent marquer une extension en haut avant de le dropper devant eux. S'ils le droppent derrière, la répétition ne sera pas comptée par exemple. D'accord. Et du coup, est-ce que… Et comment il le tient sur les DU ? Sur les DU, du coup, c'est que j'allais faire la même blague. Je suis allé faire la même blague l'encore. De la part, l'autre question, c'est à quel point est-ce que les DU, ça impacte la capacité du coup à gripper le soundbag sur le retour ? Est-ce que ça a un gros impact, un petit impact ? Sur le… Est-ce que ça a bouffé ? Je ne sais pas s'ils m'entendaient toujours. Oui, ils m'entendaient toujours. Pardon. Sur l'impact, sur nos testeurs de WOD qui ont un niveau qui est quand même… Ils ne sont pas qualifiables en top 20 élites. Il faut dire que les élites vont quand même aller dans un monde plus rapidement que ça. Quand les testeurs ont testé l'entraînement sur les 300 DU, bien sûr qu'ils ont senti leurs épaules, leur cardio, mais ça ne les a pas attaqués autant que ça sur le reste de l'entraînement. Donc, c'est bon, pas de problème pour re-gripper le sac. Est-ce qu'on aura du touch and go au shoulder to overhead ? Ça, c'est la question. Franchement, on ne se penche pas. OK. Dans ce cas, ça nous amène à la fin de cette deuxième journée de cette journée. Cette deuxième journée de compétition et donc, à partir de là, on peut attaquer avec la journée numéro 3 et la journée numéro 3, c'est à nouveau un score en deux temps et ça, l'air de rien, moi, je trouve ça cool parce que ça peut facilement relancer la compétition puisqu'on attaque à son idée. Mais non, ce n'est pas mon idée qu'est-ce que tu racontes. Alors là, je t'explique. C'est vraiment le meilleur WOD. Je trouve vraiment que celui-là est vraiment bien passé. C'est bof, mais celui-là, c'est... C'est vraiment une bonne idée. Ce n'est absolument pas une bonne idée. Je n'ai rien touché à ce WOD. Le seul truc, c'est qu'on n'était pas toujours au clair sur la manière dont on allait mettre en place le scoring. On voulait créer deux scores, mais on ne savait pas comment pondérer le score de la première partie du WOD et le score de la seconde. Et je suis peut-être celui qui a proposé une idée, mais ça s'arrête là. En tout cas... Parlons des deux parties là. Exactement, ce WOD, il est composé de deux parties. Il y a une première partie qui consiste sur trois minutes à passer un maximum de temps en L-seat. Et ça, je vous le dis, c'est en référence à un article de Glassman qui disait qu'un crossfitter devrait avoir la capacité de tenir le L-seat pendant trois minutes. On enchaîne ensuite avec une minute de récupération. Donc, c'est la meilleure tentative qui sera retenue pendant les trois minutes. Et à la suite de ça, on enchaîne avec du coup un shipper composé de trois tours, de calories au skiaire, de marches sur les mains en avant, de sandbag carry et de marches sur les mains en arrière. Donc, du skill, un peu de travail sur la midline et puis de la flexion au niveau de la hanche. Moi, je pense que ce WOD-là va être très cool. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des athlètes qui vont dépasser les deux minutes sur le L-seat ? Non. Voilà, c'est réglé. Question suivante. On retrouve l'année prochaine pour un autre. Allez, l'année prochaine pour un autre. Non, c'est du podcast. Autre question. Dans ce cas-là, c'est quoi le standard que vous avez essayé de mettre en place pour le L-seat ? Parce qu'on sait que c'était une grosse interrogation et c'est une interrogation pour les athlètes qui ont vu ce WOD sortir. Un pied à hauteur des yeux. Déjà que tu as dit par hauteur du nez dans le sommo des Lefaipou, apparemment. Autre du front. Non, sur le L-seat, on va mettre une targuette et en fait, ils ne devront pas toucher la targuette avec les pieds. Là, j'en dis que c'est la main des juges en dessous comme ça, normalement. c'est Fabien. C'est toi, Gauthier, t'es grand, tu t'allongeras sur tout le sol en holo. Tu resteras en holo pendant trois minutes. Je suis chiant moins longtemps en holo qu'eux en L-seat. Ah, ça y est, 40 minutes et le podcast commence. On va dire des conneries. Le chauffement est parti. Moi, ce que j'aime bien dans ce WODLAS, dans la seconde partie, c'est quand même que ça va être hyper visuel parce que les athlètes vont beaucoup bouger sur aller-retour. On aura des trucs à voir. C'est un peu cool à voir. Je pense aussi que la marche sur les mains dans les deux sens avec l'interaction au niveau des abdos, je pense que ça va fracasser. Bref, ce WODLAS, mon avis, va être dynamique, il va être fun à regarder. Celui-ci, du coup, il se fait à nouveau à l'extérieur. Ouais, zone 2, dans la zone de Gauthier. Yes. Tac. J'espère que Pierre, on a réussi à répondre à ta question. En tout cas… C'est quoi la question de Pierre ? C'est savoir à quoi elle est ressemblée l'organisation des standards du L-seat. Tu vas te tenir, en fait, allongé, pied devant au sol. Tu tiendras. Non, ouais, ce sera sur les parallètes. Une de tes béquilles dans chaque main. Tu tiens debout sur tes béquilles, tu n'auras plus autant le site dans la zone affiliée. Merci, en faisant la croix, tu pourras ainsi juger pas moins de 6 lignes en même temps et ça, on a hâte de voir depuis ton mirador. il est toujours présent. Pierre, franchement, thanks, man. C'est le meilleur. Je t'envoyais un prospect aujourd'hui, Pierre. J'avais tellement de blagues que je suis resté muet. Ça m'a bloqué. Bon, alors, WOD 9, jour 3. Je n'en ai pas les gars. Bonsoir. Midlader. Bonsoir un petit peu. Snatch, clean and jerk. Parce qu'en vrai, là, on rigole, mais celui-ci, il va envoyer de WOD méchamment. C'est peut-être le rendez-vous traditionnel du French. Je pense que tous les ans, quasiment dès 2013, on a organisé une forme de laideur. On le sait, c'est une forme de laideur. Une forme de laideur avec la gueule du mec. Quasimodo. On a une des formes de laideur. Mais quoi qu'il ne reçoit, on le sait que c'est les épreuves qui sont parmi les plus fun qu'on peut aller regarder même au CrossFit Games dans les grosses compètes. Cette année, très franchement pour moi, cette épreuve-là, je le dis, soit c'est la meilleure épreuve de ce type qu'on ait créé pour le French, soit ça va être un échec. Ça va être une super réussite, ça va être un échec cuisant. Tout dépend de notre capacité à avoir perçu véritablement la capacité des athlètes à ce niveau-là au French et aussi leur capacité à faire ce qu'on va leur demander dans le temps imparti après la fatigue accumulée sur les huit premières épreuves. C'est clair. Je pense que faites quand même vous en plaît avant et venez voir Steven parce qu'on va quand même bien rigoler sur ce vote. Est-ce que tu veux partager trois trucs ? Je peux rajouter des choses. Sur ce vote-là, déjà, c'est une grosse idée de Gauthier, Gauthier qui est au niveau de la pelle. Je suis dans la colle. Tu voulais faire un lift-off et tout, donc c'était une bonne idée et on voulait faire un truc un peu différent de d'habitude. Donc, en partant de l'idée du lift-off, ça s'est transformé petit à petit avec justement cette idée de sprint leader. Donc, c'est assez sympa. Et l'idée cette année, ça ne va pas être juste de juger, de dire OK, toi, tu es celui qui soulève le plus lourd, toi, tu es celui qui soulève le plus lourd. C'est plus toi, tu es capable de soulever lourd, mais dans un temps qui est quand même assez imparti, donc très court. Donc, en soi, c'est un peu la définition exacte de ce que c'est un mouvement fonctionnel, déplacer une charge lourde sur une longue distance le plus rapidement possible. C'est un peu l'objectif de cet entraînement, donc ça va être assez cool. Les charges, on n'a pas communiqué dessus, donc ça sera la surprise. Il y aura du coup quatre barres pour les hommes, quatre barres pour les femmes et ils auront à effectuer ça en snatch et ensuite ils auront tous les élites hommes et ils vont passer en snatch et ensuite ils passeront en clean energy et le même principe pour les femmes. OK, donc question pour qu'on se rend compte un petit peu de la scénographie de cette épreuve-là. Combien d'athlètes vont passer en même temps sur cette épreuve à chaque fois ? Il y aura quatre. OK, donc ça veut dire, dites-vous bien, si vous vous pointez dimanche, avant bien sûr de voir l'event final dont on va peut-être vaguement discuter très loin juste après, dites-vous, ça va vraiment être la guerre dans le sens où on va prendre le terrain extérieur dans le sens de la longueur, on va placer les athlètes quatre par quatre et on va vraiment les voir traverser le floor. Donc c'est d'imaginer avec du soleil, de la musique et du suspense parce que véritablement on va être sur des charges qui vont être challengeantes mais on l'espère juste assez pour quand même permettre à nos athlètes de finir et d'être vraiment dans une course. Je pense que ça, ça peut vraiment rester vraiment dans la mémoire des gens comme étant un event très fort au même titre que d'autres épreuves qu'on a pu vivre au French sur ces dix dernières années qui sont véritablement les gros moments. Oui, exact. Cool. Et bien ça, ça nous amène à la fin de la troisième journée et ça nous laisse juste la possibilité de parler ou pas de la finale. Moi, je serais d'avis qu'on regarde un petit peu ça sous le saut du secret. Ah bah oui. Ah bah oui. La base. Attention, personne ne la connaît à la finale. C'est pas comme si on l'avait... C'est pas comme si il y avait un mec qui avait venu nous la faire et puis il ne nous l'a pas faite. Je ne suis pas au courant de cette histoire, je n'ai pas de problème. Encore un invité de Marc, Yvon Razafin dans le chat. Encore un qui a une jambe de... Encore un qui... Vous avez vu, si vous avez des problèmes une nouvelle fois d'orthophonie, vous pouvez aller voir le docteur Le Nouvelle mais aussi le docteur Oké. Ah, Razafin dans le chat, c'est lui puisqu'il a réussi à prononcer le nom de famille de Yvon, un de nos entraîneurs de CrossFit Louvre sans erreur. Ouais, attends, évidemment. Razafin, Razata, ouais. Ah ouais, le seul nom que je connais comme ça, c'est le nom de l'épicier dans les Simpsons. Ça s'appelle Apoua, c'est pétit la pétit loup. C'est son vrai nom de famille dans les Simpsons mais ça, je ne le mérisco pas. C'est violent. En tout cas, Yvon, si vous ne le connaissez pas, c'est facile. C'est un de nos juges aussi qui est présent au French. Je suis lunette de soleil, il ne sourit pas quand il juge, il met des bonnes grosses norettes et voilà. Yvon, je vais te mettre un commentaire et j'espère te voir dès demain. Attends, dernière petite question. Je suis juste à l'aider, on vaut d'ensemble ou pas ? Carrément, on vaut d'ensemble. Ah bah oui, on va vaut d'ensemble. Est-ce que tu as un peu en tête le calendrier, toi David, de savoir comment ça va se passer ? Ouais, complètement. Cool. Le vendredi soir, il y aura entraînement bénévole et barbecue ensuite. Donc, on va tous entraîner ensemble, on va faire un gros workout suivant le temps, suivant les entraînements et l'espace dispo soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Puis, on va s'amuser ensemble. Donc, le vendredi soir, il y aura ça et le samedi soir, il y aura un event organisé par Northern Spirit, un charity event qui aura lieu dans la zone Vendor Village où il y aura notamment un DJ, etc. Donc, ça va être assez cool. Ce sera un peu différent, il n'y aura pas forcément d'entraînement le deuxième jour par contre. Mais ça sera ça sur le premier jour. Je vous dis, quand on vote, c'est forcément un vote de charité. Franchement, si on voulait se finir dans le time gap déjà. Ce n'est pas la dernière fois qu'on a couru quand on faisait des burpees d'or, on nous a acheté des pièces. C'est ça, c'était ça, c'est un vote de charité. Mais en tout cas, ça va être une séance assez lourde. Mais en tout cas, je pense que vous l'avez compris, on voulait faire juste un petit point sur la prog avant de lancer les hostilités sur le fringe. On l'a fait d'une ambiance détendue parce que vous comprenez que nous, on se lève à 6h30 du matin pour aller voter 15 minutes pour que tout soit prêt ce week-end. Mais une nouvelle fois, si on ajoute Jeff à l'équation et qu'on ne parle que des intervenants principaux, tous les mecs qui interviennent sur la programmation du French, on est tous level 3. On aime tous énormément le crossfit comme d'autres du reste. On est, David et moi, en tout cas, dans cette aventure-là maintenant depuis plus de 10 ans. Et donc, on a vraiment un cœur d'offrir un super spectacle et un vrai challenge de conditions physiques. Et je pense vraiment que cette année, on a fait une prog qui va dans ce sens, qui va challenger beaucoup les gens, qui est originale sans pour autant être absurde. Parfois, c'est le risque qu'on peut prendre. Et je suis sûr qu'on va créer plein de souvenirs hyper marquants. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte en tout cas de vivre cette 10e édition. Bon, on se voit ce week-end alors. On se voit là. On se voit dans 5 minutes. Il faut faire la photo. En fait, on dort à côté. On aurait dû casser le mur. On peut là. Ce n'est pas un mur porteur, c'est bon, ça marche. Tu as toujours un mec qui fait ça. C'est bon, c'est pas un porteur. Bon, allez les gars, vous venez. On fait la photo et puis on se fait un petit shaker de prot. Comme ça, on est tranquille. Ça vous va ? C'est vrai les gars. Allez, en tout cas, merci pour cet épisode. David, Mehdi, à tout bientôt et à tous les autres. Ciao. Tchuss. Ciao. 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 Merci.